Son nom sans bon l'Italie, son cabaret distille du rêve, sa voix chante des mots d'amour et son histoire ressemble à un voyage merveilleux au sein d'une famille d'artistes. Au bout du compte, Frédéric Arnoella continue le rêve avec son public. Frédéric Arnoella, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du cabaret L'élégance à Renaison, vous êtes aussi auteur et interprète. Aujourd'hui, vous réalisez un clip, le clip de votre dernier album Je vis dehors. Ce clip, vous le tournez à Rouen sur le parvis du théâtre. Vous écrivez vos textes. Quel est votre rapport à l'écriture ? C'est un rapport depuis l'adolescence. Moi, je suis une personne qui est assez... Voilà, je vis dans les émotions. J'ai peut-être une espèce de sensibilité qui fait que j'ai besoin de sortir aussi les choses et de les écrire. Voilà, j'ai toujours en fait un peu écrit en réalité, mais il y a eu un moment où cette écriture, elle a été modifiée parce que comme je suis dans le domaine du spectacle et de la chanson et de la variété, j'ai eu aussi, à un moment donné, eu envie d'écrire des chansons que je pourrais interpréter parce que je suis chanteur de métier. Donc, voilà, il s'est fait qu'à un moment donné dans ma carrière, j'ai pris le pas de me dire, bon, ben voilà, c'est bien de faire des spectacles. Souvent, quand on fait des spectacles, on fait des reprises. Pendant longtemps, j'ai fait du musical, j'en fais encore et puis je suis co-directeur d'un cabaret musical, donc je suis aussi sur scène. Mais il y a eu une époque de ma vie, de ma carrière, on va dire, où j'ai eu envie de chanter mes propres textes, qui étaient des textes principalement sentimentaux, des chansons romantiques, comme souvent on le dit. Pour écrire, il vous faut des conditions particulières ? Vous écrivez chez vous, vous écrivez dans des bistrots, dehors ? Comment ça se passe ? Ah oui, alors, il y a des lieux particuliers qui sont plus propices à l'écriture. J'ai eu écrit des chansons chez moi, dans la tranquillité de mon intérieur, c'est vrai, mais j'ai écrit aussi beaucoup quand je suis au volant. Et c'est vrai que pendant toute mon existence, j'ai beaucoup conduit, j'ai beaucoup pris la route, parce qu'on fait beaucoup de tournées, voilà, alors moi maintenant, bien sûr, c'est normal. On est dans une autre époque, je dirais, et en fait, quand je conduis, alors bizarrement, mais c'est vrai que je pense à des trucs, des choses, etc. Et c'est là que je m'enregistre, avec mon dictaphone, avec mon téléphone maintenant, mais où j'enregistre des phrases, même avec des mélodies. Et c'est souvent le lieu où j'écris le plus souvent, oui. Alors, il y a un truc qui coince, comme un court-circuit, ça vous dit quelque chose ? Oui, bah oui, c'est un des textes, oui, effectivement. C'est dans une chanson dans le dernier album, qui était sorti en 2019. Et c'était une chanson qui parlait d'une histoire, un peu, comment dire, d'une petite dispute entre un garçon et une fille. Voilà, et la chanson s'appelle « Les yeux en l'air », parce que souvent, quand il y a une dispute, la fille, elle regarde en l'air, elle fait « Oh, il m'énerve, celui-là ». Grosso modo, c'était un peu ça. Je l'ai pris sous le temps de l'humour, bien entendu. Et puis, en même temps, il y avait aussi quelque chose d'espoir. Il y a une petite dispute, d'accord, mais en fait, une petite dispute, c'est rien dans la vie. Et c'est surtout, bah voilà, on ne peut pas de toute façon s'en passer, on l'aime, etc. L'amour est un autre thème de prédilection. Oui, c'est vrai que, bah, j'ai eu une vie un peu tumultueuse. C'est pour ça que l'album, le dernier album s'appelle « Turbulence », par exemple. Parce que, bah voilà, c'est les turbulences des sentiments. Et il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Et c'est ce qui m'a fait souvent écrire. Parce que, à la fois, quand on est très amoureux, on écrit. Mais à la fois, quand on a des déceptions amoureuses, on écrit. Et en réalité, ouais, ça m'a fait beaucoup écrire tout ça. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes entouré de musiciens. Ce sont toujours les mêmes musiciens ? C'est votre groupe ? Ou ce sont des musiciens ponctuels, lors de l'enregistrement de l'album ? Comment vous vous organisez ? Il y a deux choses. C'est que je travaille avec un studio qui est à Renaissance, qui s'appelle « Les Tontons Flingueurs ». Et eux, lorsqu'on travaille ensemble sur la création de l'album, ils amènent des musiciens. Voilà. Mais ça peut être aussi des musiciens qui me suivent aussi parfois dans les concerts. Mais j'ai aussi des musiciens qui ne sont pas forcément de Rouen, qui sont d'autres régions, avec lesquels on a eu travaillé sur scène, sur des concerts et qui m'ont accompagné. Donc voilà, c'est parfois des équipes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En même temps, voilà, c'est souvent des gens que je connais depuis des années et des années. Et pour certains, ils sont vraiment mes amis. Au niveau de la création, comment vous faites ? D'abord la musique, ensuite vous collez les textes dessus, vous commencez par le texte, puis la musique arrive. Comment vous faites ? Alors là, il n'y a pas de règle. Il y a des fois des textes et qui restent à l'étape de texte. Parce que finalement, ce n'est pas des chansons, c'est presque des poèmes ou des poésies. Et puis il y a des fois des textes qui viennent avec la mélodie, principalement quand c'est des refrains, parce que c'est plus simple de créer pour moi un refrain. Donc on n'est pas tous pareils, mais pour moi c'est comme ça. Et alors je pense à un refrain avec une gimmick, à quelque chose qui revient bien en tête, etc. Et pour le coup, je fais aussi la composition de la chanson. Mais quand même, je suis plus à l'attacher à l'écriture qu'à la composition. Même si par exemple, dans le prochain album, sur l'ensemble des titres, je suis auteur-compositeur. Vous vous appelez Frédéric Arnaud. Arnaud, il me semble que c'est un fleuve qui traverse Florence. Vous êtes intéressé par l'Italie ? Alors j'y étais en vacances, d'abord. J'ai passé de vacances là-bas, mais j'ai aussi joué, j'ai aussi tourné là-bas. Et c'est un pays que j'affectionne beaucoup, mais comme plein d'autres pays. Lorsqu'un jour, on m'a dit, voilà Frédéric, il y a des tournées, tu vas faire des premières parties. Et moi je commençais, je débutais, donc je vous parle d'un jour que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais voilà, il y a très très longtemps et je n'avais pas de nom de scène. Et finalement, c'est venu comme ça, Arnaud, parce que peut-être que c'était mon dernier voyage à l'époque et que j'avais trouvé ça bien. Et puis Frédéric Arnaud, ça sonnait bien. Pour réaliser un clip, il faut faire un scénario, j'imagine. Comment vous allez procéder pour ce clip de votre dernier CD ? Alors là, le dernier album, bon, il sortira déjà un petit peu plus tard dans l'année 2021. En attendant cette sortie d'album, il y aura plusieurs singles. On en a déjà sorti un à la fin janvier, Je bois à la vie. Celui-ci qu'on est en train de tourner actuellement, la chanson qui s'appelle Je vis dehors. Le titre de l'album également. Alors comment on fait ? Bon, on se base sur les paroles de la chanson. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire Je vis dehors ? Comment on pourrait l'y illustrer ? Avec quelles images ? Quel est le rêve que j'ai ? Alors on ne peut pas tout réaliser parce qu'on n'est pas des Américains, on n'est pas à Hollywood. Mais malgré tout, on essaie d'illustrer ça avec des images fortes. Et donc, par exemple, là, aujourd'hui, nous étions sur le parvis du théâtre de Rouen en plein soleil. Et ça, c'était très agréable à faire avec les musiciens. Et auparavant, on a fait une journée de tournage en intérieur, plutôt dans une embrance un peu garage, un peu plus sombre. Et pour le coup, on va avoir vraiment cette comparaison entre l'intérieur et l'extérieur qui va être assez sympathique. Le soleil ouvrira ses pétards mots électriques sur RVR. Avec aujourd'hui, Frédéric Arnaud. Le titre de votre album est Je vis dehors. Vous nous avez dit que vous écriviez beaucoup en voiture, en camion. Vous êtes un peu nomade ? Je l'étais beaucoup. Moins depuis quelques années, depuis qu'il y a eu le cabaret L'Elegance à Renaissance. Parce que là, pour le coup, c'est du fixe. Et ça nous a fait énormément tourner. Parce qu'on était entre deux et quatre séances par semaine. Donc, beaucoup, beaucoup de spectacles. Là, pour le coup, on était vraiment sédentaires. Mais avant l'ouverture du cabaret, qui était en 2015, j'ai fait quand même 20 ans de route, comme on dit. Vous avez baroudé. Ah oui, on a baroudé. Parce que d'abord, on a fait toute la France et un peu les pays limitrophes, mais surtout la France. Et alors, on connaît la France d'est en oeste, du nord au sud. Des petits villages, des petites salles, des salles polylentes, au théâtre, aux grandes salles, au zénith. Donc, on en a fait beaucoup, beaucoup des dates. Pour ce qui vous concerne, il y a une chose étrange qui m'a interrogée, pour le coup. Vous êtes parfaitement éclectique. J'ai vu que vous avez fait des reprises de Gréco, de Boris Vian, entre autres. Vauquer, Cora Vauquer, des chanteurs à texte, véritablement. Vous avez aussi fait des premières parties, je crois, Rick Azaray, entre autres. C'est vraiment la chanson, la variété, avec un grand V. Vous êtes un vrai chanteur et un vrai passeur de chansons ? Je suis un chanteur de variété populaire. Effectivement, les reprises que j'ai pu faire dans différents spectacles qui étaient un peu hommages à la chanson française, parce que j'ai toujours été dans la chanson française, par contre. C'est vrai qu'il y a quand même un répertoire qui est très riche. Et effectivement, quand on pense à Saint-Germain-des-Prés, on ne peut pas passer à côté de Cora Vauquer, ou Juliette Gréco, ou bien d'autres, Guy Béart, etc. Vous n'êtes pas sectaire, je veux dire. Non, je ne suis pas sectaire. Par contre, c'est vrai qu'il y a des domaines de la chanson française où je ne peux pas aller, parce que ce n'est pas mon truc. Je ne me sens pas... Moi, c'est vrai que je suis vraiment dans un domaine de variété française. En favorition, on ne peut pas dire que ce soit de la variété. Non, oui, c'est vrai que c'est quand même... Ni Gréco. Non, oui, c'est vrai. Là, on défend des textes. Quand on fait, par exemple, Le Déserteur, etc. On défend quelque chose. Mais quand on fait Brel ou Piaf, on défend aussi un texte avec une énergie terrible. À la fin d'une chanson, on peut être presque un peu fatigué, parce que si on y met toutes ses tripes. Et ça, ça me plaît aussi, parce que c'est un peu comme le théâtre. Je suis aussi un peu comédien, parce que je fais un peu de l'acting au musical. Mais les reprises de chansons de variété française ou de chansons à texte, comme on l'en dit, et puis la nouvelle bohème de poésie de Saint-Germain-des-Prés, là, c'est sûr que... La poésie aussi, par exemple, défendre une poésie, ce n'est pas comme une chanson... On la défend un peu différemment, mais pour le coup, c'est du théâtre un peu. Vous chantez beaucoup sur scène, vos propres textes ou d'autres textes. J'imagine que le public est différent, mais dans tous les cas, que vous rapporte ou que vous apporte la scène et quel rapport vous avez à votre public ? Là, j'essaye de tout donner quand je suis sur scène et surtout donner du sourire, parce que je sais que les gens, ils aiment ça aussi, et puis ils le ressentent. Quand ils voient un chanteur en train de sourire en même temps qu'il chante, en train d'être heureux sur scène, le bonheur et le sourire, ça se transmet. Et les gens, ils le ressentent. Et je le sais, ça. Et en même temps, je trouve que nous tous, que ce soit les musiciens, les techniciens, les chanteurs, les danseuses, les acrobates, les danseurs, etc. Tous les gens qui sont sur scène, les comédiens, etc., sont des gens qui doivent être des passeurs de bien-être et de bonheur. C'est pour ça que la culture est super intéressante. Vous êtes plus chanteur ou plus musicien ? Je suis plus chanteur. Parce que j'ai eu du fait du solfège quand j'étais petit, j'ai fait quelques instruments de musique différents. J'ai commencé au violon, moi. Donc, voilà, c'était un instrument un peu compliqué. Donc, je maîtrise un peu. Je ne peux pas dire que je sois musicien. Moi, je dirais plutôt que je suis un chanteur. Je suis quelqu'un qui sait faire passer des mots. Et qu'il sait peut-être faire passer des émotions. C'est plutôt ça. Frédéric Arnaud, à qui devez-vous quelque chose ? À qui ? Je dois beaucoup de choses à mon père. Parce qu'il est chanteur, lui aussi. Toujours, d'ailleurs. On peut dire le nom de votre père. C'est Chris Maun. Oui, Chris Maun. Voilà, Chris Maun. Et je lui dois beaucoup. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si je vis de ce métier-là, si je fais ce métier-là, si je prends autant de plaisir, c'est parce que je le fais. Mais je le fais parce qu'il y a eu Chris Maun. Parce qu'il y a eu mon père, quelque part. Moi, je l'ai toujours suivi quand j'étais gamin. Dès que j'étais en vacances, etc. Et c'est vrai que, quelque part, c'est lui aussi qui m'a mis les pieds à l'étrier. C'est lui qui, un jour, m'a dit « Allez, tu vas jouer dans une comédie musicale, machin, etc. » J'ai dit « Mais non, mais attends, moi, j'ai jamais... » « Si, 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 si. » Tu vois, ce mois de décembre, tu as six mois pour apprendre le rôle. C'est lui qui a commencé tout ça. Moi, je lui ai dit que je voulais faire ce métier. C'est sûr. Mais je ne me voyais pas forcément le faire sur scène. Moi, je me voyais faire de la prod, je me voyais à la technique. Je ne me voyais pas forcément sur scène. Et c'est grâce à lui que je suis monté sur scène. Et puis après, les années, les années ont fait que j'ai développé plus de choses, de la chanson, après mes textes, etc. Nous vivons une époque très particulière. Les artistes, tout comme les autres, malheureusement. Comment voyez-vous vos projets futurs ? Avez-vous des projets, vraiment ? Est-ce possible aujourd'hui ? Moi, j'ai des projets, oui. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont plein de projets aussi. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont retrouvés pareil que moi, soudainement, dans un premier confinement qui a été très compliqué pour nous. Un second confinement qui a fait qu'on avait repris un petit peu d'activité en septembre-octobre 2020. Et puis après, ça s'est encore tout stoppé. Depuis, ça n'a toujours pas repris. Nous tous, les artistes, beaucoup d'entre nous se sont réinventés, sont repassés en studio, sont repassés chez eux à écrire, composer, écrire des pièces de théâtre, etc., des rôles, machin. Pas que dans la chanson. Je veux dire, dans tous les domaines artistiques, des chorégraphes ont fait décorer. Les acrobates ont travaillé d'autres numéros pour présenter plus tard dans les lieux où ils travaillent. Donc, tous autant que nous sommes, même si c'est très dur. C'est très dur parce que quelque part, on nous coupe les ailes. C'est ça. Donc, c'est très dur de ne pas vivre avec notre raison d'être, je dirais. Vous avez des dates qui sont posées ? C'est possible ? Alors, des dates de concert, non. Non, non. On est dans un inconnu total par rapport à ça. Par contre, par exemple, pour moi, j'ai bloqué des sorties de singles tous les deux mois pendant un an. J'ai un album qui va sortir en 2021, donc un peu plus tard, vers septembre, même s'il est complètement fini aujourd'hui. Mais voilà, on attend un peu. Voilà, on est soit... Et je suis déjà en train de travailler sur un album pour 2022. Donc là, je repasse en studio avec des nouveaux titres. Donc voilà, on voit un petit peu à long terme sur des sorties de singles. Et puis, si on parle avec mon éditeur, il vous dirait qu'il voit déjà 2023. 2023, donc voilà. Ça veut dire qu'on voit des choses à l'avenir sans parler de scène. Parce que pour l'instant, la scène, bon, c'est pas quand. Frédéric Arnaud, on va faire un petit jeu. Je vais vous donner deux mots et puis vous allez me dire ce que ça vous inspire. Si je vous dis poésie. Ah, si vous me dites poésie, je vous dirais tout de suite Prévert, Apollinaire. Si je vous dis enfance. Ah, si vous me dites enfance, moi, je dirais plutôt heureuse. Parce que... Mais je peux en parler ou... Je dois dire un mot. Vous pouvez parler un peu plus qu'un mot ? Un peu plus qu'un mot ? Moi, je dirais enfance heureuse pour moi, pour ma part. Même si... Voilà, heureuse parce que j'ai eu une famille qui a été très aimante. Parents, grands-parents, ils ont été très aimants. Mais en réalité, au fond de moi, il y a eu toujours quelque chose d'assez écorché. Voilà, toujours enfant. Malgré avoir eu une super famille, être très entouré et tout ça, il y a eu toujours quelque chose qui a fait que... Là, il y a un truc un peu malheureux au fond de moi, en réalité. C'est assez bizarre. Donc, c'est mon hypersensibilité qui a fait que peut-être le monde qui m'entourait me paraissait tellement dur. Et ça, j'ai eu enfant. Et c'est bizarre, enfant. Mais j'ai eu une vraie tristesse par rapport à ça. Bon, alors pourquoi ? Je ne sais pas. Tristesse qui vous a rapproché de la poésie ? Oui, mais ça m'a rapproché du monde artistique aussi. Parce que c'est un monde, en tout cas pour le mien, qui montre ses sentiments devant les autres. On ne le garde pas pour soi. Et voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Frédéric Arnaud, si je vous demande une petite phrase pour les auditeurs, une petite phrase de vous, pour eux, à travers la radio. Fais-toi une belle vie. Bon, ça fait partie de... C'est une chanson en moi, mais en même temps, je trouve que c'est une belle phrase pour dire, allez, vas-y, et le sourire, fais-toi une belle vie. Merci à vous, Frédéric Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci à Frédéric Arnaud qui vient de réaliser son dernier clip sur le parvis du Théâtre de Rouen. Je vis dehors est le titre de son dernier album. Nous espérons le revoir très vite sur scène. En attendant, vous pouvez le retrouver sur son site internet frédéricarnaud.com Faudra-t-il au matin aux petits jours m'enfuir les paupières lourdes de mes souvenirs Traîner mon ombre hors du bocain Quand le soleil ouvrira ses pétards Au-delà des voies Des murs invisibles Tout se bat et vient Entre le jour et la nuit Il n'y a que le vent Qui se promène ainsi Dehors serait-ce le vide Dans le silence d'or Le silence d'or Le silence d'or Et même si tout a changé Un oiseau chante encore Un oiseau chante encore Au fil de mes pensées Je vis dehors Je vis dehors Je vis dehors Nous faudra-t-il changer D'avenir En un mot savour Et de simple plaisir Dans le ventre De mon logiciel Je rêve d'un printemps Je rêve d'un printemps Je vis dehors Je lance un regard Par la fenêtre J'imagine des lendemains Les heures s'évadent Je vis dehors 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 Même si tout a changé Je vis dehors Je vis dehors Je vis dehors